– Nous sommes de retour dans cette émission ETV à domicile avec le préfet de région, Philippe Gustin. Nous poursuivons, M. le préfet, avec le dossier de l'eau. La structure unique doit avoir le jour le 1er janvier 2020. La date sera respectée ? La promesse tenue ? – Cette promesse, c'est la promesse des élus, ce n'est pas la mienne. Je vous mets au défi de trouver un seul écrit, une seule prise de parole où j'évoque cette structure unique. Par contre, il y a eu des engagements successifs, courageux, de la part des élus, au mois de mars, au mois de mai, de nouveau au mois d'août, pour aller vers cette structure unique. Parce que dans ce dossier de l'eau, une chose est certaine, et aujourd'hui c'est largement partagé par les élus, qui ont pris vraiment conscience des défaillances de l'eau et de l'assainissement en Guadeloupe, que des responsabilités… – Il n'y avait pas tellement le choix… – Il y avait quand même vous, il y avait quand même vous derrière. – Moi, ce que j'ai essayé d'apporter dans ce dossier de l'eau, et là aussi je peux le prouver sans aucune difficulté, c'est toute la capacité d'expertise de l'État et des experts que nous avons pu mandater. Parce que, je suis historien, j'ai avec intérêt aussi décrypter ce dossier de l'eau, décrypter la tentative de syndicats uniques des années 2014-2015, essayer de comprendre pourquoi ça avait échoué à l'époque. Et une chose est certaine, et je pense que là-dessus, collectivement, parce que c'est un travail collectif, partenarial, nous sommes en capacité de mieux aborder les enjeux parce que nous avons justement défini ce que j'appelle moi des pièces de pulse pour arriver à la fin à placer la nouvelle gouvernance. Qu'est-ce que c'était ces pièces de pulse ? C'est d'avoir une meilleure connaissance sur le réseau, parce que force est de constater qu'on ne le connaissait pas. Avoir donc une meilleure connaissance sur qui est propriétaire de quoi, les questions d'actifs et de passifs, d'avoir une meilleure connaissance sur l'état financier des opérateurs actuels, d'avoir une meilleure connaissance sur le volet RH. Parce qu'on ne peut pas construire et on ne peut pas envisager une nouvelle gouvernance si on ne sait pas d'où on part. Et si on ne sait pas où est-ce qu'on veut aller. Là, aujourd'hui, on est au milieu du guet. C'est-à-dire que je pense que la conscience et le travail qui a été fait en partenariat, collectivement, permet d'arriver à définir ce qu'on ne veut plus. Ça, c'est à peu près clair. On ne sait pas encore complètement dans le détail. C'est-à-dire, on le sait, structure unique, etc. Mais le diable se cache dans les détails. Et donc, il faut maintenant continuer ce travail. Enclencher, en tout cas, depuis 19 mois que je suis ici, je pense y avoir un petit peu contribué de la même manière avec des équipes. Je ne suis pas tout seul. Et il faut maintenant veiller à ce que la nouvelle structure qui naîtra soit, un, techniquement efficiente. C'est-à-dire que ça fonctionne. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'elles soient en capacité de faire les réparations quand on voit une fuite. Qu'elles soient en capacité d'émettre des factures. Voilà, ça, c'est des choses un peu basiques, mais quand même qui ont leur importance. Parce que l'héritage que l'on a aujourd'hui, c'est essentiellement sur ces aspects-là qu'on le met. Et puis qu'elles soient économiquement viables. Qu'est-ce que ça veut dire économiquement viables ? Ça veut dire que concrètement, on n'est pas un prix de l'eau qui s'envole. Parce qu'il faut qu'il soit acceptable de l'eau et de l'assainissement. Qu'il soit acceptable pour les Guadeloupéennes et les Guadeloupéens. Et puis il faut tendre le plus rapidement possible vers cet axiome de base qui est que l'eau paye l'eau. On ne peut pas se permettre, alors même qu'on a des fondamentaux qui sont excellents, je faisais la réflexion en off sur la pluie qui tombe ici à Saint-Claude, de l'eau, contrairement à d'autres territoires, nous en avons suffisamment. Nous en produisons suffisamment, deux à trois fois plus que nécessaire. Mais malheureusement, nous en perdons en moyenne 65%. Tout cela n'est pas acceptable. D'abord parce qu'écologiquement parlant, c'est une catastrophe. Et puis que derrière, en bout de course, dernier élément, il y a entre 15 et 25% des gens qui souffrent des tours d'eau et qui n'ont pas d'eau de manière régulière. Et ça, c'est inadmissible. Alors que reste-t-il à régler pour que tout soit vraiment sur les rails ? Ce qu'il faut régler aujourd'hui, c'est les détails que l'on trouve quand on lève le capot. Et c'est être sûr que le mécano qu'on va monter répond bien aux deux critères que j'évoquais tout à l'heure, techniquement efficient et économiquement viable, qu'on ne reparte pas dans les errements du passé en pensant avoir trouvé la pierre philosophale. Et puis surtout, ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est passer de la situation actuelle à la nouvelle situation. Et on sait très bien que ces périodes de transition sont toujours un peu compliquées parce qu'on fait de la surenchère. Et on l'a bien vu à partir. Parce que je note quand même une chose. J'ai été beaucoup critiqué par rapport à la pression que j'aurais fait sur ce dossier de l'eau. mais j'ai toujours été critiqué sur la base de propositions écrites que je faisais. J'étais le seul à en faire. Je n'ai jamais eu de propositions contradictoires. C'est donc que ce que j'écrivais n'était pas si nul que ça. Et d'ailleurs, ce n'est pas ce que j'écrivais, c'était le résultat aussi du travail partenarial que j'évoquais tout à l'heure. Donc maintenant, il faut de manière très sereine d'abord faire un petit peu de droit parce que c'est un peu comme ça que ça se fait. Et puis, il faut surtout faire de la gestion, à la fois de la gestion financière, budgétaire, et puis de la gestion de ressources humaines pour équilibrer et faire en sorte qu'en bout de course, on se retrouve surtout avec une structure qui fasse ce pour quoi elle est créée. C'est tout simple. Je vois un robinet, je le tourne, il y a de l'eau qui coule et je peux la boire. Il y a aussi, vous parliez de RH, la question du personnel à régler. Alors là, je profite de la tribune que vous me donnez pour là aussi dire qu'à aucun moment je n'ai prononcé le mot de licenciement, ni écrit, ni oralement. Jamais. Mais une chose est certaine, le dimensionnement actuel ne correspond pas à l'équilibre économique qu'il nous faudra à la fin. Donc il y a un travail à faire, c'est ce que j'évoquais, la transition pour, dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, avoir des mesures qui permettront d'accompagner. En particulier, on sait qu'on a une centaine d'agents qui ont leurs animités pour partir à la retraite et qu'il faut sans doute accompagner et qui demandent pour certains d'ailleurs à partir. Il faut faire très attention, et ça je l'ai toujours dit, de ne pas se séparer de toute la mémoire parce qu'on a déjà un gros gros problème de connaissance, en particulier du réseau. Il ne faudrait surtout pas qu'on perde ceux qui le connaissent. Donc il faudra être très... Donc pas de licenciement, mais des suppressions de postes. Ce n'est pas ça. On est aujourd'hui... Je vais vous faire un peu de droit, pardon, trois secondes. Qu'est-ce que sont ces opérateurs ? Qu'est-ce que sont les structures actuelles ? Elles sont l'émanation des collectivités locales. Rien n'empêche les collectivités locales de reprendre, d'ailleurs, c'est même pas que rien n'empêche, le droit les obligerait à le faire. dans le cadre de dissolution des structures actuelles parce que, quoi qu'il arrive, même si ce mot est tabou, pour arriver... Moi, je ne sais pas faire d'omelette sans casser les oeufs. Je ne sais pas créer une nouvelle structure tout en gardant les autres structures. Vous voyez, ça vous fait sourire. Ça veut bien dire que même vous, il n'y a pas besoin d'avoir fait... Voilà, on se rend bien compte que M. et Mme Cessé le comprend aussi. Donc, il faudra, là aussi, respecter le droit et rien n'empêche les collectivités de reprendre les agents qui ne seraient pas utiles à la nouvelle structure demain. Mais tout ça, ça fait partie du travail fin qu'il faut faire, à mon avis, dans un cadre extrêmement serein, sans surenchère électoraliste. Vous allez nous dire, la période s'y prête pas tellement. Et que l'on doit faire, par contre, de manière très intelligente parce qu'il faut qu'on ait, là aussi, ce qui est intéressant, dans les pièces du puzzle que je vous évoquais tout à l'heure, il faut toujours analyser les raisons pour lesquelles ça ne fonctionne pas. J'ai rencontré à de très nombreuses reprises les organisations syndicales des différentes structures, les opérateurs de lois actuels, et ils m'ont tous fait le même constat. C'est-à-dire, concrètement, selon les structures, on avait beaucoup de généraux, beaucoup de fantassins, et puis il n'y avait personne pour faire la chaîne hiérarchique qui permettait de faire le boulot correctement. donc il va falloir construire tout ça, et le construire avec les organisations syndicales et les agents, je l'ai toujours dit, d'ailleurs j'ai été le premier à les recevoir, donc on ne peut pas là m'accuser de nouveau de ne pas avoir pensé à la chose sociale, s'il y en a bien un qui l'a fait dès le début, c'est moi, et puis on ne pourra pas le faire sans les usagers non plus. Parce que du côté des usagers, il y a quand même un élément fondamental qu'il faut restaurer, et je le dis depuis le début que je suis ce sujet-là, c'est la confiance. Si on veut que les gens recommencent à payer leurs factures quand ils les reçoivent, parce que souvent ils ne les payent pas parce qu'ils ne les reçoivent pas ou qu'ils reçoivent des factures qui sont complètement frappadins, mais il faut recréer cette confiance avec l'usager. On n'y arrivera pas si on n'a pas cette confiance recréée avec l'usager, et il faut donc que l'usager ait aussi son mot à dire demain dans la gestion de l'eau et de l'assainissement en Guadeloupe. Et qui financera les investissements ? Ces investissements, ils seront d'abord... Je ne parle pas du plan d'urgence. Non, 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 on parle des 900 millions qu'il faudra à peu près pour remettre d'équerre l'eau et l'assainissement en Guadeloupe. D'abord, c'est sur plusieurs années. Là, on estime, parce que là aussi, on parle beaucoup des soi-disant licenciements que j'évoque, mais moi, je suis aussi, pardon, c'est mon métier, d'avoir une vision transversale des choses. Faire 60 millions d'investissements pendant 15 ans sur un territoire comme la Guadeloupe pour réparer les réseaux, ça va créer de l'emploi. Il ne faut pas le négliger. Et d'ailleurs, les socio-économiques sont conscients de ça. Pour ça, pour qu'ils créent de l'emploi, ça veut dire qu'ils investissent, investissent des machines, qu'ils investissent aussi dans la formation, parce qu'il faudra aussi former des gens, il faut qu'ils aient cette visibilité. Et pour répondre donc à votre question, ces 900 millions, ils pourront être octroyés sur la base de prêts, donc d'emprunts pour la structure unique, mais à partir d'un moment clair. Si les banques, que ce soit les banques publiques et en particulier la Caisse des dépôts, les banques des territoires, et ça sera la même chose pour les autres parce qu'elles ont les mêmes obligations de sécurité, ont l'assurance que le modèle économique qui va sortir des fonds bâtissements ou j'espère prochainement sera économiquement viable. La vraie évolution pour ce qui est de l'alimentation de notre population en eau potable, sans tour d'eau, sans coupure, elle sera perceptible quand ? Alors sans tour d'eau, si on fait bien notre boulot jusqu'à la fin du plan d'action prioritaire, on aura, j'espère, complètement éradiqué les tours d'eau. En tout cas, on les aura déjà bien, 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 diminué, j'espère. Pour autant, il ne faut pas se leurrer, moi j'ai toujours dit le plan d'action prioritaire, donc qui doit voir sa fin à la fin de l'année 2020, ne suffira pas en soi. On le sait très bien, on essaie de mettre des rustines un petit peu partout pour que le truc tienne encore un petit peu la route, mais il faudra faire ces 900 millions d'investissements sur 10 à 15 ans pour vraiment en arriver à la fin à avoir un réseau digne de ce nom. Il faudra aussi, pendant les travaux, la vente continue, parce que pendant cet investissement, et on le voit déjà aussi sur l'investissement que l'on fait, les 71 millions de plans d'action prioritaire, il ne faut pas se satisfaire de cela. Il faut dans le même temps faire les réparations au quotidien, l'entretien au quotidien, parce que très vite, c'est aussi une question de climat, c'est aussi basique que ça, les réseaux peuvent se détériorer très rapidement. On va changer de chapitre, monsieur le préfet. Vous avez fait du déploiement des radars-tourelles en Guadeloupe un autre marqueur de votre passage, visiblement. Vous assumez la méthode, celle du passage en force ? Alors, il n'y a pas de passage en force. Je réfute cela. Je crois qu'il faut d'abord, avant de parler des radars-tourelles, parler de la réalité de l'accidentologie sur ce territoire. Moi, j'aime bien les gens qui disent qu'on ne veut pas de radars-tourelles, mais qui n'ont aucune pensée, mais vraiment aucune. Pour les... Nous sommes aujourd'hui, le compteur, malheureusement, a encore marqué une minute cette nuit à 46 morts, soit deux à trois fois plus d'accidents. Je ne dis pas sur le reste de la République, mais plus de deux fois plus d'accidents qu'en Martinique. Comment vous expliquez ça ? Comment peut-on accepter ça ? Comment la société peut accepter ? Moi, en tout cas, je ne l'accepte pas. Cette nuit encore, j'ai été réveillé quand j'ai appris la mort de ce jeune homme de 24 ans. Je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de problème. Donc, il y a un nouveau dispositif qui est mis en place et qui est déployé sur l'ensemble du territoire français qui s'appelle des radars tourelles qui doit se déployer sur le territoire de la Guadeloupe. On va commencer par remplacer les radars existants et on a déjà commencé. On en a quatre à ce jour qui sont en fonction. Et puis, je l'ai dit aux élus que j'ai rencontrés lundi dernier qui avaient, pour certains, oublié les différentes réunions qui avait menées de mon prédécesseur. Donc, là-dessus, je suis très zen par rapport à tout ça de concertation. Nous allons repartir avec, dans chaque commune, c'est mon directeur de cabinet et je l'accompagnerai sans doute dans certaines communes qui fera le boulot, de croiser la carte de l'accidentologie et la carte des radars tourelles. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on met un radar tourelles là ? Comment on justifie l'équipement de ces radars tourelles ? Mais moi, mon objectif, il est clair là-au-dessus. Il est de sécuriser, sauver des vies, accessoirement. On parle beaucoup aussi des morts, on oublie tous ceux qui seront marqués jusqu'au reste, jusqu'au dernier jour par un accident grave, eux ou leur famille. Et puis, c'est de pacifier les routes de Guadeloupe parce qu'aujourd'hui, elles ne le sont pas. Au final, la copie sera corrigée ou pas ? La copie, elle sera confortée, j'en suis persuadé, par les échanges. D'ailleurs, moi, je peux concevoir la démocratie directe. Vous comprenez que le nombre annoncé exaspère un peu. Oui, parce que je pense que tout de suite, on fait des... Franchement. Non, parce que je crois que ce qui n'a pas été compris, c'est d'abord qu'il n'y aura pas sans radar, il continuera à y en avoir 20 qui flasheront. 80 seront des leurs. Mais que c'est une... C'est une histoire de philosophie et de changement de culture. D'ailleurs, concrètement... C'est violent quand même, monsieur le préfet. Je suis sûr que vous faites la même chose. Vous voyez un radar. Il se trouve que je fais beaucoup de kilomètres. 500 à 1000 km par semaine. Donc, je roule beaucoup sur les routes de Guadeloupe. Vous voyez un radar, vous freinez. Vous freinez parfois même trop. On se retrouve à être à 30 km heure pour un radar. À Sainte-Marie, c'est plus compliqué que ça. Il y a le radar, mais il y a aussi le fait que, d'abord, il y a plein de rues transversales sur toute cette ligne-là dans Sainte-Marie. Et puis, il y a plein de petits malins qui essayent, parce qu'ils veulent à tout prix avoir l'impression qu'ils avancent, qui prennent des chemins détournés et qui arrivent justement sur ces voies transversales et qui bloquent donc la circulation. Ce n'est pas simplement le radar à Sainte-Marie qui bloque. Mais toujours est-il qu'en bout de course, le principe, il est clair avec ces radars, ce déploiement de radars sur le territoire dont je rappelle, seuls 20 seront efficients. De faire en sorte concrètement qu'on n'ait pas ce stop and go et que c'est un peu tétu, mais c'est là que quand même quelque part ce dossier est un peu irrationnel, qu'on respecte un truc qui s'appelle le code de la route. C'est tout simple. C'est que, voilà, on ait une vitesse qui soit respectueuse du code de la route, des limitations, qu'elle soit à 80, qu'elle soit à 110, qu'elle soit à 50, sur l'ensemble du territoire. Je vous entends bien, monsieur le préfet, mais au final, ça fera une centaine d'installations de radars qui peuvent potentiellement verbaliser, flasher. Oui. Actuellement, il y en a combien ? Il y en a 20. Voilà. Mais non. C'est ça qui est compliqué. Non, 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 vous tordez les chiffres. Il y en aura toujours 20. Mais, quand on arrivera à un radar, on saura qu'il y en aura un autre plus loin et on restera et on respectera la limitation de vitesse sur l'ensemble du territoire. Parce que quand même, revenons à nos 46 morts. Oui. La moitié, c'est têtue, c'est la vitesse. Et l'autre moitié, presque, c'est l'alcool ou la drogue. Voilà. Cette réalité, là aussi, je le dis tout le temps avec énormément de sonnité. C'est ce que vous opposez aux contestataires, en fait. Oui, parce que les contestataires, en fait, ce qu'ils disent, clairement, ne respectons pas le code de la route. Et c'est là que c'est assez intéressant. Vous ne pouvez pas dire ça. Vous ne pouvez pas dire ça. Ah ben si, si, pardon. Mais c'est ça. C'est-à-dire, on ne veut pas être susceptible d'être pris en faute parce qu'on ne respecte pas le code de la route. Et c'est là que je trouve ça quand même intéressant. Parce que j'ai eu cet échange l'autre jour avec des jeunes c'était au moule. Et on a eu une grande discussion après. Et comme ils sont jeunes, ils voyagent. Ils voyagent beaucoup. Comme on voyage aussi beaucoup quand on est ici dans la Caraïbe. Moi, ce que je trouve assez surprenant, c'est que j'en suis persuadé. La plupart des Guadeloupéens qui aujourd'hui contestent et qui sans doute ne respectent pas toujours le code de la route et ont peur en tout cas de se faire flasher parce qu'ils ne le respectent pas, quand ils sont aux Etats-Unis, quand ils sont en Floride, quand ils sont ailleurs, je suis sûr qu'ils respectent le code de la route. Pourquoi n'est-on pas capable ici de respecter le code de la route qu'on respecte quand on est ailleurs ? Vous pouvez me citer une région de France où il y a un tel déploiement ? Alors, le déploiement, il a commencé. On est aujourd'hui en métropole. On doit être à peu près à 500 radars tourelles qui sont déployés. Une région qui aurait 100 radars potentiels comme nous. Pour l'instant, on est uniquement sur un déploiement qui a été fait en France sur l'ensemble du dispositif. Et il doit y avoir une montée en puissance pour monter à peu près au cours de l'année 2020 à 4 000 radars tourelles avec aussi une approche régionale comme on l'a en Guadeloupe et comme on l'aura aussi en Martinique. Je me trompe ou vous semblez m'avoir fait de cette affaire d'implantation de radars tourelles une affaire personnelle, un cas susbelli même ? Alors moi, je vais vous répondre très directement, absolument pas. D'autres, sans doute, l'ont fait. Ils veulent me pousser à ce que je le fasse. Moi, j'ai des instructions qui sont très claires, qui ont été renouvelées, qui sont celles. Et puis, ce n'est pas seulement des instructions. Il se trouve que ce matin, j'étais à la Sainte-Barbe. Alors, vous allez me dire, j'avais un public qui était quand même un peu captif, qui était celui des pompiers. Ces pompiers qui se retrouvent tous les jours au moins une dizaine de fois par jour en Guadeloupe à intervenir sur des accidents graves, à désincarcérer des gens qu'ils trouvent malheureusement parfois morts. Et ce matin, je ne vous dirai pas le nombre de sapeurs-pompiers qui m'ont dit ne lâchez pas, monsieur le préfet. Quand on voit ce qui se passe sur les routes de Guadeloupe, il faut tenir. Je tiens. Je tiens à la fois parce que j'ai des instructions en ce sens de mon ministère de tutelle qui est le ministère de l'Intérieur et je tiens aussi parce que derrière, la vie n'a pas de prix. Si avec ces radars tourelles on arrive à sauver même ne serait-ce qu'une vie, ça serait déjà énorme. Mais on en sauvera sans doute beaucoup plus. Pas de suspension du déploiement ? Non, pas de suspension mais ça on l'a déjà dit et je l'ai répété, je ne sais pas s'il faut que je me mette un nez de clown. On va avoir, je vous dis, ce travail fait avec les élus. Je l'ai annoncé l'autre jour et je confirmais ce que j'ai dit. Continuer à remplacer les radars existants par des radars tourelles, ça jusqu'à peu près au début avril et on continuera le déploiement par la suite. Nous arrivons presque au terme de cette émission ETV à domicile avec monsieur le préfet de région Philippe Gustin qui nous reçoit donc à la résidence préfectorale à Saint-Claude. Philippe Gustin, on aimerait vous entendre à présent sur l'analyse que vous faites de la situation de ce pays de Guadeloupe et de la société guadeloupéenne en toute franchise. En toute franchise, je répète toujours la même chose, on a tout pour être au paradis et on s'évertue parfois en le transformant en enfer. Voilà, donc moi je pense que les fondamentaux sont là, à dire à la fois la biodiversité que j'évoquais tout à l'heure qui est sans doute une richesse méconnue, on a la ressource humaine, on a des hommes, des femmes qui sont là, une jeunesse qui veut aussi rester au pays et qui malheureusement est obligée de le quitter, qui est aujourd'hui éduquée, qui a vu aussi parce que nous sommes aussi en Europe, on l'oublie ici, mais qui ont eu l'occasion grâce à Erasmus de voir autre chose et qui reviennent nourris comme Ulysse de toute cette expérience qu'ils ont pu acquérir et voir ailleurs. On a regardé sur un dossier comme l'eau, c'est quand même la synthèse de l'aberration. On a de l'eau à non savoir que faire et on s'évertue parce qu'on s'organise mal, parce qu'on s'entend mal, parce que, plein de raisons, on ne va pas décrypter complètement les choses, à se retrouver dans la situation où 15 à 25 % des gens n'ont pas d'eau. Donc ça, encore une fois, moi je reste persuadé qu'à la place qui est la mienne, j'ai un tout petit rôle à jouer parce que ce n'est pas l'État qui doit régler les choses ici, c'est aussi de par la décentralisation, c'est aussi aux collectivités locales, dans un travail partenarial, y compris avec l'État, y compris avec les opérateurs de l'État, de faire en sorte que ce paradis soit vraiment un paradis et je le répète que nous léguions à nos enfants de Guadeloupe demain un territoire qui soit bien mieux que celui qu'on a reçu. Il est grand temps de faire évoluer les rapports entre la Guadeloupe, l'Outre-mer en général, et l'Hexagone, vers plus d'autonomie, moins d'État ? D'abord, je crois qu'il y a déjà moins d'État qu'il y en a eu à certaines époques. L'historien, on ne va pas refaire l'histoire. Je pense qu'il faut sortir... Non, je pense qu'il faut sortir surtout d'une ambiguïté. C'est-à-dire, on ne peut pas dire qu'on veut moins d'État, qu'on veut se responsabiliser. Et ça, moi, c'est un discours que j'entends parce que je suis pour un discours... C'est l'indépendantiste qui parle. Ce n'est pas l'indépendantiste, c'est le type qui a dû, parce qu'il venait d'un milieu modeste, se faire lui-même, continuer à faire ses études tout en travaillant, passer des concours tout en travaillant, construire sa vie. Voilà. Moi, je ne veux dépendre de personne. C'est ma maman qui m'a appris ça. Elle avait sept enfants, elle nous a toujours dit ne dépendez jamais de personne. Donc, oui, là, je suis indépendant. Donc, ce n'est peut-être pas bien de vouloir transposer ça, mais quand même, ça peut sauver la vie, de temps en temps, d'être capable de se débrouiller tout seul et de ne pas attendre. Donc, voilà, justement, j'en arrive à ce paradoxe qu'il faut lever. On ne peut pas être dans une logique où on veut être responsable, et ça, je serai toujours aux côtés des élus, mais aussi des Guadeloupéennes et des Guadeloupéens dans ce discours et cette matérialisation de la responsabilisation, parce que je pense que c'est que comme ça qu'on s'en sortira. Et puis, on ne peut pas être dans le même temps à appeler l'État toutes les cinq minutes et surtout pour faire l'échec quand ça ne va pas. Voilà. Donc, c'est ça qu'il faut changer aujourd'hui. C'est cette relation qu'il faut changer aujourd'hui. Cette responsabilité, elle doit aller jusqu'au bout. Mais je suis confiant. Je pense que c'est quelque chose qui est possible, qui n'est pas propre à la Guadeloupe. Là aussi, il faut en être clair. C'est le fonctionnement de l'État très omniprésent, jacobin, qu'il faut sans doute faire évoluer dans notre République. Et c'est ce à quoi nous nous attelons dans une logique partenariale aussi. Ce n'est pas l'État tout seul qui doit décider de ça. C'est vraiment chacun doit être à sa place, exercer les compétences qui sont dévolues à chacune des structures respectives et puis travailler dans une logique partenariale parce que la pire des choses, c'est aussi de tirer à eux et à dia, chacun dans son sens, non pas pour s'arroger la réussite, mais pour éviter que l'autre ne réussisse. Ça, c'est terrible. Selon vous, quels sont les grands défis de la Guadeloupe pour les années à venir ? L'eau, les finances locales, le CHU, la sécurité, je reviens à mes priorités. Vous voyez ? En tout cas, c'est celle que je sens. En tout cas, on ne peut pas vivre sans eau. On ne peut pas avoir une économie, surtout à ce point, recherchant, et c'est normal, à valoriser sa carte touristique et ne pas sécuriser l'eau et l'assainissement. Donc, vous voyez, les grands défis, ils sont ceux qui, on reboucle la boucle par rapport à votre question de tout à l'heure, ils sont compatibles avec les priorités que je me suis données et qu'on m'a assignées sur ce poste. Philippe Gustin, quel nouveau challenge espérez-vous après la Guadeloupe ? Il vous faut un beau point de chute. Moi, je ne souhaite qu'une chose. C'est d'abord de mener mon mandat ici à bien et puis d'avoir peut-être encore quelques satisfactions parce que dans toutes les questions que vous avez posées, il y a toujours cette petite musique négative. On ne parle que des choses, que des trains qui n'arrivent pas à l'heure, on ne parle que des choses qui ne vont pas et pour autant, il y a des choses qui vont bien. Il y a des choses qui vont ici et j'aimerais qu'on en parle beaucoup plus. Donc voilà, j'aimerais continuer là-dessus et puis après, moi, je vais vous répondre s'agissant de la suite, je ne demande qu'une chose. C'est la chose que j'ai demandé à chaque fois que j'ai changé de poste et d'affectation, c'est d'être surpris. D'être surpris parce qu'on me propose un nouveau challenge, quelque chose de différent. Je vais avoir 60 ans l'année prochaine, c'est quelque chose que j'ai du mal à accepter et pour autant, j'ai envie. Ah bon, pourquoi ? Parce que ça ne fait jamais plaisir de vieillir. Excusez-moi, ce n'est pas trop... On s'assagit, non ? Ah non, ce n'est pas mon truc. Non, non, je ne souhaite pas, mais je souhaite garder la fougue qui est la mienne jusqu'au dernier souffle. Mais non, je souhaite, voilà, être surpris. La Guadeloupe vous a surpris ? Ah oui, elle me surprend tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. C'est ça qui est bien. On se réveille le matin, on apprend quelque chose. Parce que c'est aussi la fonction qui veut ça. Il se trouve que j'ai des informations souvent, parfois, en primeur, même en avance. Donc c'est... Oui, oui, on est toujours surpris. Mais moi, ça ne me déplaît pas. C'est ça qui est bien. Ça fait partie... Voilà, quand on m'a proposé d'être préfet de région de Guadeloupe, c'était aussi pour moi une surprise. Je ne m'y attendais pas. Et j'ai accepté, je vous l'ai dit tout à l'heure, de relever ce défi, étant conscient qu'il y avait plusieurs challenges. On précise qu'au moment où nous enregistrons cette émission, vous n'êtes pas encore parti. Non, sinon, je ne vous recevrai pas ici. Mais ça peut aller vite. Oui, c'est des CDD d'une semaine. Et je n'ai pas voulu vous reprendre parce qu'à deux reprises, vous avez dit le préfet nous reçoit dans sa résidence. Non. Non, non. Je vous reçois dans la résidence préfectorale. C'est important pour moi. Cette maison, vous l'avez dit aussi tout à l'heure à juste titre, elle participe de l'histoire aussi de la Guadeloupe. Elle participe du patrimoine guadeloupéen. Elle ne m'appartient pas. Ce n'est pas ma résidence. C'est la résidence où j'ai la chance d'être hébergée pendant le temps où je serai ici en Guadeloupe. Donc, je ne m'approprie pas les choses comme ça. Donc, voilà. Je reste quand même... Je suis là jusqu'au dernier souffle. Vous laissez dire et spéculer. Ah oui. Alors là, si je m'amusais à démonter chaque fake news, chaque rumeur, comme on dit en bon français, sur mon compte ou sur le compte du travail que l'on peut faire, il y a des fois, je m'énerve parce que ça va tellement loin dans la bêtise qu'il faut quand même siffler la fin de la récré. Mais d'une manière générale, ça passe. Là, pour le coup, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est peut-être le privilège de l'âge. Ce n'est pas qu'on s'assagit, mais on apprend à faire le dos rond plus facilement. Merci. Merci, Philippe Gustin, M. le préfet, de nous avoir reçus à la résidence préfectorale. Très bien. Ici, donc, à Saint-Claude pour ETV à domicile. Merci pour cet entretien. C'est moi qui vous remercie. Cette émission est terminée. Merci de nous avoir suivis. À très vite sur ETV. Sous-titrage ST' 501